Une grève générale et une foule monstre, pour dire son rejet du coup d'état militaire en Birmanie. Ce lundi, des centaines de milliers de personnes ont défilé dans les grandes villes du pays, Rangoon, Mandalay, Naipidao, répondant à une campagne de désobéissance civile et perpétrant l'anarchie, comme l'appelle le nouveau pouvoir en place. L'agence a averti qu'elle utiliserait à nouveau la force létale contre les protestataires, et des adolescents exaltés, selon elle. Honnêtement, j'avais peur hier soir de sortir, aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, c'est notre devoir, nous devons le faire et nous protestons, maintenant. Je ne veux pas que notre pays soit gouverné par l'armée, parce que nous aurions peur de sortir et de protester contre eux sous ce régime. Donc, nous protestons, même si nous avons peur, aujourd'hui. Cheminots, fonctionnaires et employés de banques se sont en partie mis en grève. L'opposition à la junte en appelle aujourd'hui à des sanctions internationales. L'Union européenne a promis de sanctionner financièrement les militaires responsables du putsch, car ils détiendraient des pans importants de l'économie birmane. Merci. 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 Merci.